Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Education, votre rendez-vous dédié à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Alors que la pandémie de Covid-19 approche de sa troisième année, ses conséquences continuent de peser lourdement sur la santé mentale et le bien-être des adolescents. Les professionnels de santé ont alerté à de nombreuses reprises sur les répercussions du confinement, de l'école à la maison également. Nous voulions faire le point aujourd'hui avec nos invités sur l'impact de cette pandémie sur les plus jeunes, impact psychologique mais aussi scolaire. Nathalie Anton, psychologue et enseignante, auteure du potentiel caché de votre ado, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Education. Jean Klein, secrétaire général adjoint de Snoopden FSU, syndicat national unitaire des personnels de direction, nous accompagne également. Bonjour Jean Klein. Bonjour. Merci de nous accompagner. Nathalie Anton, comment expliquer ces conséquences délétères sur la santé mentale des plus jeunes ? Par plusieurs raisons. D'abord le fait que le confinement a conduit à un isolement et que les relations sociales sont très importantes évidemment pour l'équilibre. Et puis l'anxiété, l'anxiété généralisée qu'ils ont absorbée, qui était une anxiété liée aux conditions sanitaires et aux conditions évidemment économiques. Nathalie Anton, structure familiale, conditions de logement, quels sont selon vous les principaux facteurs de risque de détresse chez les adolescents aujourd'hui ? Alors les deux, combinés, on sait que les signes de détresse psychologique se manifestent principalement dans les milieux sociaux, culturels défavorisés. Donc les deux, la combinaison des deux, vous parliez d'anxiété aussi, on va y revenir. Jean Klein, les spécialistes continuent, je le disais, d'alerter sur l'augmentation des consultations aux urgences, notamment pour des troubles anxieux, comme le disait Nathalie Anton, voire dépressifs chez les adolescents. Comment ne pas minimiser ce phénomène ? Comment le prendre en compte ? Il ne faut surtout pas le minimiser, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire à l'instant. C'est quelque chose qu'on a constaté immédiatement pendant la crise. On peut rajouter, parce que vous faisiez référence au milieu défavorisé, un écart qui s'est creusé entre les élèves qui font partie des milieux, on va dire les moins favorisés, parce que ça fait toujours un peu péjoratif. Mais appelons un char un char, mais un écart réel, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qu'on a complètement perdus. Parce qu'un milieu favorisé, on a accès à la culture, on a accès à du matériel. Dans un milieu défavorisé, parfois, on n'a pas du tout. Parce qu'il y a une idée rampante quand même qu'aujourd'hui, tout le monde a Internet, tout le monde a du matériel. D'abord, non, ça n'est pas vrai. Nombreux sont les élèves qui ne disposent que d'un smartphone. Une quantité non négligeable ne dispose de rien du tout. Donc ceux-là, de fait, ont été perdus pendant tout le temps de ce que le ministère a appelé l'enseignement à distance, et que nous préférons appeler de l'enseignement dégradé. Parce qu'on se prive de toute une partie essentielle dans l'enseignement, c'est-à-dire du contact direct et entre les élèves, pour leur interaction, et entre les enseignants et les élèves. Parce que là, Jean-Clin, vous parlez de décrochage scolaire. Est-ce que cet isolement-là dont vous parlez, pour ceux qui n'ont pas accès, en effet, peut-être à une tablette, chez eux, à plein d'outils numériques, ça peut aussi avoir un lien avec les troubles anxieux, voire dépressifs dont on parlait ? Tout à fait, parce qu'on est quand même dans un système scolaire où on parle plus d'échec scolaire que de réussite scolaire. Alors que pour autant, depuis des années, contrairement à une idée reçue, le niveau global scolaire a plutôt augmenté. Alors je sais que ce n'est pas dans l'inconscient collectif, mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de champs de connaissances bien plus large aujourd'hui qu'il y a 10, 20, 30 ans, encore plus. Alors certes, il y a probablement plus de fautes d'orthographe aujourd'hui que font les élèves qu'il y a une trentaine d'années, mais en réalité, il y a un champ de connaissances qui est bien plus large aujourd'hui qu'il ne pouvait être il y a 30 ans. Et cette crise a créé et a creusé l'écart qui existait en fonction des origines sociétales de nos élèves. Nathalie Anton, la communication entre parents et corps enseignants, qui est importante, j'imagine, surtout dans ces moments-là, est-ce qu'elle a été efficace, cette communication, efficiente ? Je ne sais pas parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'études pour le moment qui peuvent nous renseigner sur cette question. Donc ça a été très aléatoire. Je crois qu'il a fallu s'adapter finalement dans un temps assez court à une situation qui était inédite et vraiment inattendue. Il y a eu une mise en place, donc une tentative de mettre en place une continuité pédagogique. Mais c'est vrai qu'il y a eu, comment dirais-je, une certaine inégalité, en fait, dans l'approche de cette continuité pédagogique. Donc, vous le disiez très bien tout à l'heure, une inégalité en termes de ressources des familles. Et puis, les établissements n'ont pas forcément tous réagi de la même manière. Les professeurs n'étaient pas forcément tous formés à l'utilisation du numérique. Certains eux-mêmes ont été frappés par le Covid. D'autres n'étaient pas du tout à l'aise pour utiliser ces outils. Et puis, en termes d'interaction avec les familles aussi, il y a eu certaines difficultés. On ne savait pas s'il fallait donner trop de devoirs. Si, au contraire, il fallait respecter le fait que ce soit un temps, finalement, très bouleversé, très perturbé. Et donc, au contraire, permettre aux familles de se retrouver et de passer cette période la mieux possible sans les surcharger. Donc, il y a eu des ajustements difficiles. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est amélioré au fur et à mesure, qu'on a plus discuté entre collègues, que les directions ont donné plus de directives pour que, finalement, on puisse s'harmoniser et que les parents puissent aussi contacter directement les enseignants pour parler des situations individuelles. Je vous dis ça parce que... Parce qu'il se passe chez eux, s'il y a un adolescent souffre de troubles anxieux de le dire aux professeurs. Oui, tout à fait. Parce que le problème, c'est que quand les élèves ne sont plus à l'école, on les perd de vue. Et l'école est souvent un lieu où on repère, justement, les signes de mal-être des adolescents. Soit parce qu'ils sont absentés, soit parce qu'ils ne rentrent pas les travaux qui leur sont demandés, soit parce qu'ils vont rentrer en conflit avec les adultes ou avec d'autres camarades, soit parce qu'au contraire, ils sont plutôt en retrait. Et donc, on note des choses que même parfois, les parents n'arrivent pas à repérer. Et c'est ce dont nous a privé, effectivement, le confinement pendant de longs mois. Jean Klein, comment l'école peut-elle mieux les accompagner sur ce sujet ? Quel levier elle peut accéder pour améliorer, justement, ce bien-être psychologique des enfants et des adolescents ? Alors, moi, le bien-être psychologique, d'abord, quelque part, c'est le cœur de notre métier, la réussite scolaire, évidemment. Du coup, tu es lié au bien-être psychologique d'un adolescent ? C'est-à-dire qu'on ne peut travailler correctement que quand on est bien dans ses baskets. Qu'on soit d'ailleurs un professionnel ou qu'on soit un élève. Donc, pour nous, c'est très important que les élèves soient dans de bonnes conditions, qu'ils soient à l'aise et pas du tout dans l'anxiété que vous décrivez. Mais c'est au regard, comme disait Nathalie Anton, des établissements difficiles de... Alors, il y a une autre difficulté dont on a finalement très peu parlé, et au cours de cette crise, et encore aujourd'hui à l'issue, si tant est qu'on puisse espérer qu'on soit à l'issue d'une crise, ce qui n'est pas certain, mais on a passé notre temps dans les établissements scolaires à trouver les mots pour éviter de tomber dans une forme de catastrophisme, mais à trouver les mots pour expliquer aux jeunes, et je pense peut-être encore plus dans le cadre du collège que du lycée, mais enfin, ça concerne aussi un peu les élèves de lycée, pour leur expliquer qu'il fallait utiliser ces outils-là avec une forme de parcimonie, dans la mesure où ça comportait des dangers. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été développées avant qu'on soit confrontés à cette crise pour expliquer les conséquences négatives d'une exposition par trop longue aux écrans. Et puis, du jour au lendemain, alors, évidemment, ça a été quelque chose de positif, puisque ça a permis de pallier une situation dans laquelle les élèves ne pouvaient plus avoir classe. Mais c'est pas la même chose de suivre les cours derrière un ordinateur ou d'échanger par mail avec un enseignant que d'avoir une interaction directe. Et puis, surtout, on a augmenté d'une façon exponentielle la durée d'exposition aux écrans et que quand on a affaire à des élèves qui, chez eux, ne sont pas forcément des élèves, mais des enfants, forcément attirés par l'outil et la technologie du smartphone, de l'ordinateur, du portable, etc., mais pas seulement dans son aspect éducatif. Et c'est-à-dire qu'il y a eu des dérives vers les jeux et on a constaté des addictions et des souffrances qui en ont découlé. Nathalie Anton, vous avez constaté la même chose, peut-être trop d'écrans pour certains adolescents ? Certainement, en fait, et puis lié à l'isolement, en fait, tout simplement, parce que les écrans, c'est aussi le moyen de maintenir le lien social qui était absolument essentiel. Ce qu'il y a, c'est que les jeunes se sont de plus en plus, en fait, distraits de les apprentissages et décalés aussi en termes de rythme, ce qui a pu influencer une forme de malaise puisque quand les enfants sont décalés, ça peut générer justement de l'anxiété. Nathalie Anton, on a beaucoup parlé de l'impact de la pandémie sur les étudiants aussi, également. Les adolescents sont-ils plus vulnérables selon vous ? Et si oui, pourquoi ? Alors, là encore, les études ne sont pas forcément très claires. Les enfants ont été plus protégés que les adolescents et le problème des étudiants, c'est qu'en plus, eux, ils ont été frappés par une précarité économique que les adolescents n'ont pas forcément vécu puisque c'était, certes, à travers leurs parents. Mais alors, les étudiants, on a des études, effectivement, qui montrent qu'il y a eu une dégradation très nette du moral et des conditions de vie, les deux étant, là encore, très fortement associées. Il y avait eu une étude pendant le confinement. La banque alimentaire a été monstrueuse. Exactement, oui. 56% des étudiants qui disaient qu'ils ne pouvaient plus subvenir à des besoins de première nécessité. 23% qui disaient avoir eu déjà des pensées suicidaires pendant le premier confinement. Donc, ça a vraiment été 73% qui se plaignaient d'avoir vraiment souffert psychologiquement de cette situation. Les étudiants ont vraiment été très touchés. On n'est pas sur les mêmes aspects, en tout cas, que les adolescents. C'est ce que vous nous dites. Jean Klein, quelles conséquences sur le long terme ? Vous parliez évidemment du décrochage scolaire. Cette crise peut-elle avoir véritablement ? Vous parliez qu'on a creusé les écarts. Oui. Ce n'est pas irréversible ? Il faut espérer que ça ne le soit pas. On a, heureusement, affaire à des équipes enseignantes qui ont eux-mêmes vécu cette situation. Pas très simple, y compris pour certains adultes. Vous y faisiez référence tout à l'heure, mais c'est une réalité. Et puis, on a aussi des enseignants qui ont des enfants et qui, donc, voyaient aussi ce que ça donnait chez eux. Donc, on peut compter sur une forme de rattrapage, mais il va y avoir des cicatrices qui vont rester. C'est inévitable. Il faut vivre avec. Il y a eu aussi, paradoxalement, chez certains élèves, mais là encore, il y a un écart, un développement très positif d'une forme d'autonomie à laquelle on pouvait ne pas s'attendre. Ou plutôt, on ne pouvait pas s'attendre au départ. Et donc, ça, c'était un aspect positif. Et donc, ils ont acquis, par rapport aux apprentissages, une indépendance, que ce soit vis-à-vis des enseignants ou des familles. Mais il reste cet écart qui, à mon avis, risque de perdurer pendant un moment probablement trop long. Donc, des choses positives, quand même. C'est ce que vous nous dites, mais cette crise, pour tout à l'effet, des cicatrices. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nathalie Anton, psychologue et enseignante, auteure du potentiel caché de votre ado. Jean Klein, secrétaire général adjointe de Snoopden FSU. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Education. Très bonne journée à tous sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada